Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir du jeu vidéo, je suis content de vous retrouver, surtout que c'est pour parler de Super Mario Odyssey, voilà, que je viens de recevoir. J'ai pu y jouer quelques, enfin, 2-3 heures à peu près, on va dire, histoire de me forger un petit avis. Donc là, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire une petite vidéo live, justement, où je découvre le jeu un petit peu en même temps que vous. Donc là, je vais être assez descriptif dans ce que je vais vous dire. Je vais survoler un petit peu les premiers niveaux que j'ai fait, en vous donnant mon avis, mon ressenti, en disant un petit peu ce qu'il y a dans le jeu, voilà, mes premières impressions. Et dans un second temps, je reviendrai dans une autre vidéo, enfin, avec une autre vidéo, peut-être pas tout seul, peut-être avec les copains du comptoir, histoire d'avoir un verdict final, définitif. Voilà, donc vous réentendrez parler de Super Mario Odyssey sur la chaîne du comptoir du jeu vidéo. Mais là, tout de suite, c'est parti, donc on est dans le premier niveau. Donc, Super Mario Odyssey, je vous le rappelle, jeu de plateforme de la Nintendo Switch, c'est un Mario en 3D, on n'en avait pas eu depuis un bon petit moment, depuis Super Mario Galaxy 2. Bon, il y avait eu Super Mario 3D World sur Wii U, mais disons que c'était pas un épisode aussi canonique ou charnière, enfin, il bouleversait un petit peu les codes avec ce multijoueur, mais on avait moins ce côté liberté. Là, on retrouve un peu le côté liberté qu'on avait dans Mario Sunshine et 64, et c'est pour ça que ce jeu est attendu au tournant. Donc là, je suis dans le premier monde, le monde des chapeaux, parce que comme vous le savez, une des particularités de ce nouveau Mario, c'est de pouvoir, grâce à sa casquette, sa casquette qui est juste là d'ailleurs, hop, je l'avais, qui vous permet du coup de vous chapimorphoser. Donc là, par exemple, je prends la possession d'une grenouille, ça me permet notamment de nager, de sauter très haut surtout, et en fonction de ce que vous allez chapimorphoser, vous allez avoir des gameplays un peu différents. J'en ai fait quelques-unes pour l'instant qui sont assez cool, et à tout moment, vous pouvez sortir du corps de la grenouille, par exemple, j'appuie juste sur la gâchette, voilà. Donc là, à savoir que là, moi, je joue avec les deux Joy-Cons, c'est le mode qui est recommandé par le producteur du jeu, notamment, c'est pas mal pour pouvoir lancer le chapeau, faire des petits mouvements, par exemple, là, je vais le lancer, je vais l'envoyer à gauche après, voilà, il y a des petits mouvements, les deux vers le haut, voilà, ça marche bien, alors essaye, tac, voilà. Donc il y a plein de petites actions, on peut maintenir le bouton, et ressauter ensuite sur le chapeau. Donc Mario garde toutes ses petites capacités acrobatiques, on va dire, voilà, vous pouvez virevolter dans tous les sens, rouler, sauter, faire le fameux triple saut, voilà, comme aux Jeux Olympiques, ça c'est cool. Il faudra pas hésiter vraiment à lancer le chapeau un peu sur tout, pour récupérer des objets, des secrets, et des secrets, il y en a pas mal, donc là, comme je vous ai dit, je suis dans le premier monde, c'est un petit monde, c'est le monde d'initiation, un petit peu le monde tutoriel, on va dire. C'est un monde qui introduit aussi le personnage de Capi, donc du chapeau, parce qu'en fait, on est dans son monde, et c'est sa sœur qui s'est fait kidnapper par Bowser, donc qu'on va essayer de retrouver. En parallèle de ça, Peach aussi s'est fait kidnapper, bon, c'est un peu le truc classique, sauf que là, cette fois-ci, Bowser va se marier avec Peach, pourquoi pas. Donc, la prise en main, vraiment cool, vraiment cool, enfin, on retrouve tout de suite ses marques, avec ce gameplay intuitif, vraiment jouissif, comme je le disais dans une des précédentes vidéos de review, le plaisir de manipuler Mario est toujours là, et ça fait partie du plaisir de ce jeu, c'est vraiment le gameplay, comment est-ce qu'on contrôle Mario, sa façon de jouer, sa façon de se déplacer, de se mouvoir, c'est vraiment quelque chose de très agréable à faire, et à voir aussi, il se déplace bien. Donc là, je continue, donc là, je ramasse, donc je vais vous dire un petit peu ce qui me passe un peu par la tête. Là, par exemple, on a une des nouveautés, c'est les boutiques. Donc, vous voyez, j'ai récupéré quelques pièces, des pièces dorées et des pièces violettes. Donc là, avec des pièces dorées dans la boutique, il y a une boutique par niveau, je vais pouvoir acheter un petit peu de matériel, voilà, des nouveaux costumes, une lune, je vous dirai à quoi ça sert tout à l'heure. Bah, pourquoi pas acheter une petite casquette Mario, tiens, voilà, hop, j'achète. Voilà, je me change, comme ça, on la met tout de suite, tu la portes tout de suite, ça marche. Reviens quand tu veux, il n'y a pas de soucis, t'inquiète pas, je vais revenir, parce que les niveaux, il faudra y revenir, il y a plein de choses à y faire, voilà, super casquette, petite casquette, et ensuite, vous avez aussi dans chaque monde une autre boutique, donc là, présentée par un personnage violet, et là, vous avez des costumes qui vont s'adapter au monde dans lequel vous êtes. Par exemple, là, vous voyez, je suis dans un monde un peu en noir et blanc, un peu vintage, bah là, du coup, je peux avoir un petit costume, un petit peu de personnage du début du siècle, on va dire, un petit peu chic, des petits stickers, des petits objets aussi pour décorer mon vaisseau, on y reviendra tout à l'heure, bah là, je vais prendre un vaisseau, et ça, par contre, je peux l'acheter que dans cette boutique, alors que dans l'autre boutique dorée, bah, en fait, je peux accéder à la boutique dorée un peu partout, alors que la violette, c'est que dans ce monde-là, voilà, bon, je vais continuer un petit peu à avancer, oui, je reviendrai vous voir, tac, donc ça, je l'ai déjà fait, c'est le premier monde, c'est vraiment pour prendre ses marques, donc avec un gameplay vraiment cool, encore une fois, tac, un petit goulbat, voilà, j'en prends possession, alors là, j'en avais jamais pris possession de celui-là, parce que quand j'ai fait le premier niveau, la première fois le niveau, il n'y avait pas ça, donc là, je peux voler, c'est vraiment cool, je pense qu'il va y avoir plein de petites trouvailles comme ça qui vont être vachement cool, est-ce que ça permet d'aller loin ? Ah, je n'ose pas trop m'éloigner, peut-être, eh, peut-être, merde, alors vite, parce que si on ne retourne pas vite, voilà, le personnage va disparaître, je vais essayer d'aller tout en haut de la tour, un peu d'exploration, ah, bon, bah l'exploration, elle est un peu freinée, on ne peut pas aller très haut, tant pis, je vais lancer ma casquette, voilà, vous voyez, il ne faut pas hésiter à lancer sa casquette un peu pour tout, il y a plein de secrets à découvrir, hop, là, bon, toi, je te laisse, je suis sympa, je ne le tue pas, continuez, voilà, les blocs, classiques, donc là, par exemple, vous voyez, j'arrive dans une zone, le but, on le voit, c'est d'aller en haut, donc on peut, à tout moment, utiliser la vue à la première personne, soit avec le joystick, soit avec le joy-con, un peu comme Breath of the Wild, mais là, bah voilà, j'ai un petit souci, c'est que, je ne peux pas accéder en haut, là, comment est-ce que je fais, un petit effet de lumière qui est sur l'eau, mouillée, qui est bien fait, comment faire, je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée chez vous, si vous avez une idée, tapez 1, bon, alors, vous l'avez deviné, voilà, ce qu'il faut faire, c'est, hop, ouh, c'est magique, on va pouvoir sauter et accéder à la zone suivante, et ainsi de suite, donc là, je vois qu'il y a des petites pièces violettes, je vais essayer de les avoir, un petit mot sur le côté graphique du jeu, c'est vraiment propre, alors le jeu, sur la télé, il est en 900p, alors là, pour les besoins de l'enregistrement, j'ai des petits soucis techniques, j'ai dû me rabaisser, enfin, au niveau de l'enregistrement, en 720p, et sur la tablette, enfin, sur le mode dock, le mode portable, pardon, on est en 720p aussi, ça reste assez propre, c'est plutôt fin, il y a un peu d'aliasing, quand même, sur la télé, il faut dire ce qui est, surtout quand on est habitué aux nouvelles PS4 Pro, etc., c'est pas très gênant, voilà, c'est pas gênant, le jeu est quand même bien fini, on a une belle finition des graphismes, mais c'est vrai que, voilà, il y a de l'aliasing, et j'ai trouvé qu'en mode dock, alors, à confirmer, sur le long terme, il y avait un petit côté flou aussi, pourtant, c'est en 720, la tablette est en 720, mais je sais pas, je trouvais qu'il y avait un petit côté flou, qui me gênait un petit peu, bon, c'est pas très gênant, encore une fois, mais, mais c'est à noter, voilà, il faut bien le noter, bah écoutez, moi, je vous propose de changer de monde, on va revenir au vaisseau, on peut se retéléporter à tout moment, et voir aussi un petit peu tout ce qui a été fait, donc là, dans ce monde, je vais juste, je me souviens plus où est-ce que c'est, voilà, c'est là, la liste, donc là, vous voyez, les lunes, là, j'ai 17 lunes à trouver dans ce monde, que je n'ai pas trouvé, et les lunes, en fait, c'est ce qui vous permet d'alimenter en carburant votre véhicule, pour pouvoir vous déplacer vers d'autres zones, voilà, d'un monde à l'autre, les chapimorphoses, donc ça, c'est toutes les transformations possibles, vous avez vu que j'ai expérimenté déjà quelques trucs, 13 sur 52, exactement, et les souvenirs, alors les souvenirs, bah ça, c'est les objets qu'on peut, voilà, récupérer, mon premier souvenir que je viens d'acheter, qui sera sûrement dans mon vaisseau, on va le vérifier, donc tout de suite, on revient au vaisseau, on va aller au monde suivant, voilà, se téléporter, on peut revenir au vaisseau, ça, c'est cool, le vaisseau, ça sert, ouais, un peu de point de hub, on va dire, ça permet de retourner à notre monde, on lance, alors déjà, je vais vous montrer un peu la cabine du capitaine, voilà, donc voilà, on a vu la petite grenouille, là, que je viens d'acheter, alors, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec, on peut juste sauter, ouais, c'est vraiment de la déco, donc petit à petit, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de choses qu'on va grappiller, un petit peu dans le monde entier, on va changer de costume, alors là, je prends mon vaisseau, donc je vais prendre ma casquette de capitaine, voilà, bon, ça ne sert à rien, mais des fois, il y a des costumes qui offrent des capacités qu'on découvre après, je lance la casquette sur le monde, et là, on me demande si je veux aller dans un autre pays, c'est parti, donc là, on voit la carte du monde, donc comme vous le voyez, je n'ai pas tout fait, quelques mondes, on va aller au second, bon, le pays des chutes, voilà, c'est parti, donc c'est le fameux pays avec des dinosaures, et moi, j'étais vachement surpris, je ne pensais pas que le deuxième monde, ce serait le monde avec les dinosaures, je pensais que ce serait le monde un peu plus tard, parce qu'on avait vu ce trailer avec le tyrannosaure et tout, je me disais, ah, ça doit être à un stade bien avancé du jeu, mais non, c'est quasiment au début, donc, petite surprise là-dessus, quoi. Non, vous voyez, c'est franchement beau, là, on est dans l'atmosphère, alors, on ne contrôle pas le vaisseau, c'est vrai que ça aurait été sympa, bon, après, il aurait fallu trouver une utilité en termes de design, voilà, Mario est émerveillé, comme nous, devant ce vaisseau, donc on voit la voile, la voile qui s'amplifie de plus en plus quand on récupère des lunes, donc là, souvent, Capi discute un petit peu avec nous, et il nous donne des petites astuces, par exemple, saut en longueur, pour aller plus vite, donc là, il faut courir, s'accroupir et sauter, c'est le fameux saut en longueur qui existe depuis Super Mario 64, voilà, ça vous rappelle, comme ça, des petits mouvements de gameplay qui peuvent être utiles, et qui sont indispensables, clairement, pour accéder à des nouvelles zones, donc, le territoire Théropode, Théropode, ce sont les dinosaures carnivores à deux pattes, pour ceux qui ne le savent pas, ouais, j'adorais les dinosaures quand j'étais petit, Jurassic Park était mon film préféré, comme beaucoup, donc voilà, j'arrive dans le monde des dinosaures, alors, est-ce que je ne suis pas trop bien habillé, là, pour l'occasion ? Allez, hop, on va changer de vêtements vite fait, alors, pour ouvrir les portes, en fait, il faut lancer le chapeau, des fois, j'ai du mal, encore, et là, il ne faut pas lancer le chapeau, il faut appuyer sur A, bon, allez, comprendre, je vais me mettre en homme préhistorique, avec ma petite, bah, ma casquette de capitaine, je trouve qu'elle me va bien, ouais, je trouve qu'elle me va bien, ma petite casquette de capitaine, il a super la classe, voilà, donc, ce qui est rigolo aussi, c'est vrai que c'est que les costumes, alors, j'en ai pas déverrouillé beaucoup, vous l'avez vu, mais ce sont des costumes historiques de l'histoire de Mario, donc, il y en aura, je crois, de Mario Paint, il y a du Dr Mario, il y a du Super Mario Maker, donc, il va y avoir plein de petits costumes, comme ça, qui vont rappeler un petit peu des jeux, des fois, ça peut être un jeu unique de Mario, donc, là, j'arrive dans le monde, c'est assez beau, là, franchement, c'est plutôt classe, avec le petit, le soleil, le squelette de Triceratops, la chute d'eau, c'est vraiment cool, donc, moi, au début, j'ai fait le jeu un peu en ligne droite, je suis passé par, là, l'étendue verte, j'ai fait le tour, je suis allé au boss, et puis, je suis passé à un autre monde, donc, là, je vais essayer un petit peu d'aller à d'autres endroits, alors, là, déjà, vous voyez, il y a une lune, qui est directement accessible, et je pense que c'est un caillou que j'avais dû péter la dernière fois, un des objets à récupérer, voilà, donc, il y a la date, j'ai gagné une lune, et, tout de suite, on peut voir, aussi, alors, là, je me plante, voilà, donc, là, j'ai 7 lunes sur les 25 possibles, voilà, vous voyez, il m'en manque encore un petit peu, et ce qui est rigolo, c'est qu'on voit, on voit sur la map à droite où est-ce qu'elles ont été, donc, ça, c'est bien mal, aussi, donc, à savoir que je vais recevoir, aussi, les amiibos, ça, je vous en reparlerai, peut-être, et le guide collector, qui peut être, imagine, utile pour terminer le jeu, mais, dans un premier temps, vraiment, je vais essayer de ne pas l'utiliser, donc, là, la petite boutique, classique, c'est là où j'ai acheté le costume d'homme prestorique, voilà, on va lancer, et, donc, moi, j'étais passé, voilà, sur ce petit ponton, j'avais récupéré une lune, qui est ici, on va essayer, mais pourquoi pas essayer d'aller dans l'eau, tiens, ça, je vais pas essayer, hop là, alors, est-ce qu'il y a des petits secrets, ben, ouais, vous voyez, faut pas hésiter à être curieux, je récupère 3 pièces violettes, des pièces de ce monde, et, alors, c'est quoi, ça ? Ça, ça ressemble un petit peu à un tableau des niveaux de Super Mario 64, pour les plus anciens, alors, apparemment, c'est pas encore activé, voilà, je pense qu'il faudra y revenir, il y aura des choses à découvrir là-dedans, regardez les petites animations, avec ces petites joues gonflées d'air, c'est plutôt mignon, ouais, enfin, petit Mario, allez, on continue, on va essayer de trouver des autres petites surprises, et c'est franchement beau, alors, c'est vrai qu'on a pas le côté Breath of the Wild, on pourra pas aller sur les cascades qu'on voit au loin, mais ça fait rêver, on voyage, et, et, c'est vrai que pour l'instant, franchement, je m'éclate, quoi, je m'éclate. Un chomp, ah, qu'est-ce qu'il y a ? Un chomp, qu'est-ce que je vais faire ? Et pourquoi pas tenter de lancer la casquette ? Tac, et voilà, donc là, je prends possession du chomp, et à chaque fois, vous avez une particularité, donc là, par exemple, ça vous permet, si je tire sa corde, vous voyez, la flèche violette m'indique vers où est-ce qu'il va aller, et là, vous voyez qu'il y a un mur un peu fragile, tac, voilà, ça permet de déverrouiller une zone avec un petit tuyau secret, mais j'y suis déjà allé, donc je ne vais pas y retourner, puis je vous laisserai le plaisir de la découverte. Des petits personnages, voilà, il y a un petit perroquet, alors lui, je l'ai vu dans d'autres niveaux, il donne des petits conseils, en fait, notamment, qu'est-ce que tu cherches ? Moi, je sais, moi, je sais, pays des chutes, athlète, tac, où est-ce qu'il est caché ? Je ne sais pas, bon, voilà, bon, heureusement qu'il ne parle pas, parce qu'en tout cas, s'il avait un doublage comme ça, ça ne le ferait pas trop, mais voilà, bon, il donne des petites infos, je ne vais pas trop en tenir compte, le squelette de Triceratops, je suis sûr qu'on peut y aller si on se débrouille bien, mais bon, on ne va pas, voilà, en plus là-haut, je vois qu'il y a des choses secrètes, ça va être cool, de refaire ses niveaux, là, j'ai trop hâte de continuer ça. On va essayer de monter un petit peu sur cette colline, on va voir un petit peu ce qu'il y a, il y a peut-être des surprises. Oh, qu'est-ce que c'est ? Ah, je le savais, eh oui, c'est le fameux Tyrannosaure, on ne va pas faire de bruit, on va éviter de le réveiller. Et si on lançait la casquette ? C'est parti ! Et voilà, je suis un Tyrannosaurus Rex, voilà, donc le T-Rex, il permet de détruire, voilà, tous ces objets un petit peu, enfin, ces roches fragiles, dans lesquelles on voit un peu des fossiles, vous pouvez courir avec la touche Y, voilà, le bazar un peu partout, attention, on peut tomber aussi, on peut mettre des coups de guillage, avec la touche B, voilà, attaquer, c'est plutôt bien fait, franchement, il est sympa, ce petit T-Rex, avec sa petite moustache, on va continuer, le niveau tranquillement, donc ça, c'est un des petits plaisirs, alors par contre, ce que je trouve un peu dommage dans ce monde, c'est que je le trouve un peu petit, donc je ne sais pas s'il y aura d'autres déclinaisons de ce monde, ou si, je sais qu'il y a des passages secrets, mais bon, en tout cas, je trouvais ça un peu petit, un peu dommage, j'ai l'impression qu'on voit que le Tyrannosaure, en dinosaure, mais on verra s'il y en a d'autres, allez, bye bye T-Rex, je sors de là, oh, il se rendort, il est fatigué, on ne va pas le déranger, il ressemble un peu au Tyrannosaure de Jurassic Park quand même, avec ce design un petit peu rond, là, au niveau du museau, il est reparti sur sa colline, là-bas, on ne le verra peut-être pas d'ici, ah si, on le voit au loin, là, vous voyez, il fait dodo, on ne va pas le déranger, allez, on va aller dans ce petit tuyau, vous savez ce que c'est ça aussi, si vous avez vu les vidéos, c'est le fameux monde en 2D, donc ça, c'est vraiment génial, c'est un design fantastique, vous avez la musique, qui est toute distordue, qui ressemble un peu à celle des premiers Mario, les bruitages aussi, on les retrouve, le gameplay forcément, les petites pièces dorées, donc là par contre, je ne peux plus lancer mon chapeau, je ne peux plus lancer mon chapeau, et, le chomp, je vais lui sauter dessus, alors qu'est-ce qu'il y a, oh, qui bloque secret, il ne faudra pas hésiter à explorer, vous voyez, en fait, j'y suis déjà allé, ce n'est pas vraiment une surprise, mais il y avait une lune qui était cachée, tac, alors quand on a découvert une lune, ça permet de ravoir des pièces, ok, ça je ne le savais pas, alors on re-saute, on continue, voilà, alors c'est vraiment un peu bizarre, parce que dans les autres, mince, bon, dans les autres niveaux, vous voyez, là je suis en homme préhistorique, et, mon dessin en 8 bits, il n'est pas préhistorique, alors que dans d'autres niveaux, j'avais le design adapté, enfin, le design pixel, qui était adapté aux costumes que j'avais en 3D, alors à confirmer, je ne sais pas, peut-être parce que ma casquette n'est pas sortie, je ne sais pas, voilà, on va continuer un petit peu, tranquillement, ben voilà, hé, ben voilà, je n'avais pas vu, je suis sur le triceratops, voilà, ah, eh mais décidément, je joue n'importe comment, je suis désolé, ok, bon, c'est pas grave, on va changer de niveau, allez, retour à la base, voilà, donc, ben j'espère que ça vous permet un peu de voir ce que ça donne, en tout cas, moi, je le répète, je suis bien content de découvrir tout ça, on relance le chapeau, tac, voilà, et vous voyez, la lune que j'ai récupérée, je la mets dans mon réservoir, ce qui m'augmente un petit peu la capacité de ma voile, mais c'est pas suffisant encore pour aller voir un autre pays, allons voir, donc là, on va aller au pays des sables, alors celui-ci, il est un petit peu connu, moi, j'y avais joué aussi lors des deux présentations, des deux vidéos que je vous avais faites en preview, enfin, avec les copains du compteur, j'étais pas tout seul, et, ben, c'est le pays mexicain où il y a de la glace, en fait, il fait froid, voilà, donc, celui-ci, je l'ai pas mal fait, bon, là, je vais zapper, on peut zapper, les zones de voyage, bon, là, il va me redonner des conseils, donc, j'ai déjà fait pas mal de choses dans ce pays, donc, on va continuer un petit peu à explorer, je vais vous montrer, le pays des sables, il fait zèque, alors, il y a des petits jeux mots rigolos, pareil, les personnages, quand ils parlent, ils ont des petits cheveux sur la langue, tac, ouuuu, alors, oui, je reviens sur un truc, là, le petit, le petit toad, ça, j'ai pas pu bien l'expérimenter, je reviendrai dessus plus tard, peut-être, en fait, il permet d'avoir des petits indices, ça coûte 50 pièces, voilà, ça peut vous aider, pareil, il y a un mode assisté aussi, avec un chemin prédéfini sur le sol, qui peut vous aider à vous repérer, pour les plus novices, on va dire, et les amiibos aussi, qui servent, alors, ça, je... t'es heureux de faire ta connaissance, on l'appelle, oncle amiibo, t'as des amiibos, bah ouais, j'en ai plein, voilà, donc, on peut les utiliser, ça permet d'avoir des tenues bonus, tu veux scanner un amiibo, bah, je les ai pas là, mais j'avais commencé, j'avais fait le amiibo Mario, et ça m'avait donné, ça l'avait rendu invincible, le Mario, pendant un petit moment, j'ai pas pu expérimenter, en fait, il faut appuyer sur la touche droite, ah non, je suis en mode avion, non, bah, en tout cas, il faut appuyer sur la touche droite, et ça l'active directement, les petits amis mexicains, voilà, ils sont tous là, tac, 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 un petit chien, salut chien, tac, fait des petits tours, regardez, hop, ça, je l'avais vu, je sais pas si, je crois qu'il attrape le chapeau, quand on le lance, mais où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il va, bah, on va le découvrir, ah, mais qu'est-ce qu'il a trouvé, petite charge au sol, peut-être, non, on dirait qu'il y a quelque chose au sol, bon, je sais pas, bon, bizarre, en tout cas, on va continuer un petit peu, donc ça, c'est le premier, le premier, le premier petit village, qu'on trouve, avec les petits personnages, voilà, je vais récupérer des, les petites pièces violettes, ça, c'était des graines, que j'avais plantées, à la mûrie, voilà, ça me permet de récupérer, une lune, de nouveau, je vais vous montrer un petit peu, des transformations de Mario, histoire de, je vais pas tout vous montrer, mais juste, de montrer un petit peu, toutes les capacités, qui sont possibles, tac, mais, déjà, je vais me changer, parce que je trouve, que je ne suis pas trop, dans l'ambiance mexicaine, là, on va changer ça, bonjour, alors, déjà acheté, mais ouais, j'ai déjà acheté, mais je veux quand même le mettre, ah, on peut pas, bon, bah c'est pas grave, bon, tant pis, ah bah, je suis bête, il y avait l'armoire, alors attendez, j'y retourne, désolé, voilà, il faut lancer le chapeau, cette fois-ci, non, il faut appuyer sur un, alors, un petit muchacho, voilà, permet de se mettre au frais, mais bon, il fait déjà froid, donc, cette tenue, elle servait pas à grand chose, à un moment, si, j'étais dans une zone, et, il y avait un orchestre, je me suis placé au milieu, et comme j'étais en muchacho, il a fait de la guitare, Mario, et ça m'a permis de récupérer une une, voilà, donc on va accéder à une zone un peu secrète, ah là là, décidément, petit Mario, petite charge de sol, voilà, et là, vous pouvez vous déplacer dans les fils électriques, en fait, pour aller de, ah, vous voyez, il y a une petite lune cachée, on va la chercher, il y en a partout des secrets, il y en a beaucoup, des lunes, je sais pas combien il y en a, on va regarder dans ce niveau, il y en a, il y en a 69, j'en ai 19 sur 69, quoi, mais c'est juste un truc de fou, quoi, voilà, donc on peut se déplacer dans les câbles électriques, ça permet d'accéder à des zones plus rapidement, alors ça, c'est un raccourci que j'avais pas au début, comme j'ai déjà accédé à cette zone, ça m'a permis d'y arriver beaucoup plus vite, avec ce petit raccourci, visiblement, voilà, le monde est grand, celui-là, il est un peu grand, là, vous voyez, on peut aller un petit peu partout, il y a une espèce d'oasis, je suis pas allé encore, voilà, juste en face, bonjour, tu es quoi, un petit lézard, ok, voilà, c'est cette limite-là, mais là, c'est vraiment beaucoup plus grand déjà que le paysage des dinosaures, on va quand même lui parler à ce petit bonhomme, salut toi, qu'est-ce que tu racontes ? Je parcours les hauteurs d'ici et d'ailleurs, pour planer, pour voler tous les horizons d'ici, je vais pouvoir faire un joli vol, mais j'en ai des frissons, ok, c'est bien, peut-être que, ah, alors, eh, je crois que je vais pouvoir planer, oui, mais oui, on voyait dans le trailer ce petit lézard volant, allez, on va aller vers l'oasis, ouhou, maintenir B pour planer, ok, ben, dis donc, je me débrouille bien, si on retourne là-haut, on pourra nouveau planer, ok, c'est rigolo avec cette petite démarche, ça, c'est cool, c'est vraiment un petit plaisir, c'est vraiment, est-ce qu'il y a un secret, là ? Non, ça, ça va être le petit plaisir, le petit cadeau de Noël en permanence, à chaque transformation, une petite découverte à faire, quoi, on va quand même aller vers l'oasis, donc vraiment, oh, c'est quoi ce petit tableau ? Bah, bon allez, on y va, est-ce que j'y vais tout de suite ? Non, je vous laisserai le plaisir de la découverte, moi je me ferai ça tout seul, tranquillement, on va aller à l'oasis, je ne vais pas trop en montrer, sinon ça serait trop gâché, en tout cas, voilà, mes impressions sont très bonnes, je le redis, je trouve aussi le petit design vraiment sympa, le leveil design aux petits oignons, comme d'habitude, on a envie d'explorer, de trouver, de chercher, et il y a un vrai plaisir de jeu, un plaisir de gameplay, de toute façon, Mario et Nintendo, c'est vraiment les rois du gameplay, moi je trouve, du gameplay qui donne du plaisir immédiat, voilà, on n'a peut-être pas la profondeur, et les messages profonds, d'un The Witcher, ou d'un Uncharted, etc, mais franchement, Mario reste le roi de la plateforme, je ne pense pas que ce Mario Odyssey va bouleverser la logique des choses, on va dire, voilà, donc là, mon chapeau, si je fais deux mouvements comme ça, ça me permet de le lancer, de le faire tourner de côté, ça c'est cool, un oiseau, non, bon, sûrement qu'on peut se transformer en aigle, mais, pareil, je vous laisserai la surprise, on ne va pas trop en montrer, l'oasis avait l'air d'être par là, petit trou là, il y a un autre petit mouvement qui permet de sauter, et de faire aussi un petit bond en avant, donc il faut sauter, faire la charge seule, et interrompre la charge seule, la charge seule en lançant le chapeau, voilà, c'est ça le petit mouvement, pour ceux qui, alors j'ai mis du temps à le découvrir, sauter, charge seule, chapeau, alors là, un mini-jeu, oui, c'est vrai, je vais vous montrer ça aussi, il y a des mini-jeux, donc là, le coupin, en fait, il va me proposer un mini-jeu, il y a plein de petits trucs comme ça, et souvent, ça permet de récupérer des lunes, donc là, le but, ça va être de suivre une ligne le mieux possible, et de correspondre à 80% au tracé, on va dire, le problème, c'est que le tracé, il s'efface avec le temps, je ne suis jamais arrivé encore, on va regarder, voilà, voilà, tac, 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 on tourne, on tourne, on tourne, là, tu vois, j'ai l'impression d'être bon, mais bon, en fait, on va se rendre compte que non, oh non, 79 points sur 80, bon, c'est pas grave, je recommencerai, c'est quand même mon meilleur score, je n'avais pas fait mieux, je recommencerai ça plus tard, l'Oasis, où est-ce qu'elle est, je veux aller à l'Oasis, moi, allez Mario, alors, il y a à savoir qu'il y a un mode de joueur aussi, un second joueur peut incarner Chappie, donc, le premier se déplace avec Mario, le deuxième contre le Chappie, c'est un peu comme le pointeur dans Super Mario Galaxy 1 et 2, qui permettait à un deuxième joueur, en fait, de nous assister, voilà, et la manette pro aussi, on peut jouer à la manette pro, je vous ai dit que je jouais avec les Joy-Con, que la manette pro, ça fonctionne bien aussi, mais il n'y a pas le côté lancé de chapeau, voilà, avec les petits mouvements, il y a moins d'aisance, donc moi, je préconise, pour l'instant, en tout cas, de jouer comme ça, je joue très bien la manette pro aussi, mais c'est vrai que je vais continuer à jouer avec les Joy-Con, puis ça me rappelle un peu la Wii, c'est vrai que c'est rigolo aussi avec ça, ben voilà, je suis à l'Oasis, alors, je ne sais pas trop ce qu'il y a à découvrir, on va voir, il y a des petites pièces, alors il y a un lait qui tue, moi je pêche, j'aime ça, pourquoi ? parce que je donne la pêche, ah ben voilà, alors ça sert à quoi de pêcher ? ok, je peux voler ou pas ? un lait qui tue, ça vole non ? non, je ne sais pas, je verrai plus tard, il y a sûrement un truc à débloquer avec lui, il n'y a pas grand chose à faire sur cet Oasis, c'est quoi ce petit monticule ? ah, et voilà, il ne faut pas hésiter à être curieux, dès qu'il y a des petits trucs, voilà, on va continuer, alors là, en fait, je revisite le monde, mais juste pour vous dire qu'il y a quand même un scénario, il y a un fil rouge dans le jeu, que là, moi j'ai déjà fait, en tout cas pour celui-ci, j'ai fini le côté narration, on va dire, et en fait, ça m'avait amené, dans la structure que vous voyez derrière, l'espèce de temple, ensuite je suis arrivé jusqu'à la pyramide, et dans la pyramide ça a continué, j'ai eu un boss et tout ça, et il y a des petites cinématiques, donc là je l'ai fini ce monde, je pense en tout cas dans les grandes lignes, mais il y a beaucoup de choses encore à faire, voilà, bon allez, on va faire un dernier petit tour, dernier niveau, puis après on va s'arrêter là, je retourne à mon vaisseau, l'Odyssée, c'est le nom du vaisseau, c'est bizarre, c'est le nom du jeu, peut-être que, mais oui c'est ça, l'Odyssée, alors c'est parti, on lance le chapeau, voilà, j'ai mes trois lunes, donc à chaque fois que vous revenez, à votre vaisseau, ça vous redonne, du carburant, donc ça c'est, c'est bien, comme ça on voit où on en est, au fur et à mesure, et non, je ne voulais pas aller là, je veux partir, un autre pays, oui, alors là, juste un truc que je me demande quand même, vous voyez qu'à gauche, il y a la lune, vous voyez venir, est-ce qu'on ne pourra pas aller sur la lune à un moment, ah ce serait génial quoi, bon, celle-là c'est trop tôt, je ne sais même pas si je vous le dirai quand je ferai la vidéo verdict, mais franchement ce jeu, je pense qu'il va être ouf quoi, allez, le pays du lac, celui-là on ne l'a pas beaucoup vu dans les trailers, je ne vais pas en dire grand chose, je vais zapper la cinématique, mais ouais, c'est juste histoire de montrer encore un autre monde, mais il y en a beaucoup plus des mondes, voilà, il va me redonner, alors ça on ne peut pas le zapper, par contre les petits conseils, donc si vous connaissez le gameplay sur le bout des doigts, ça va un peu pénible, parce que vous ne pouvez pas zapper la partie discussion avec Capi, bon, c'est pas très grave, voilà, le pays du lac, donc c'est un pays un peu féérique, avec des sirènes, voilà, il y a les boss, bon, voilà, là il y a un côté narration, enfin narration, un petit fil conducteur au niveau de l'histoire, que je n'ai pas finalisé, bon, alors c'était juste pour vous montrer un autre style de design, qui est bien sympa, quoi, voilà, on peut monter là-dedans, ça permet d'observer un petit peu le décor, de voir, les petits secrets, alors on ne peut pas pointer, comme dans Zelda, par contre, bon, en même temps, ce n'est pas des cartes aussi grandes, voilà, on va voir la carte, ça c'est bon, alors là, je vais vous montrer une petite mécanique, que je trouve cool, et après on va finir là-dessus, je vais arrêter, parce que je crois que je vais trop vous en montrer, sinon, alors pour plonger, je ne me souviens plus comment ce qu'on fait, voilà, je vais faire une charge au sol, vous voyez, si je lance le chapeau, si je lance le chapeau, sur la fermeture éclair, je peux, voilà, découper le décor, comme ça, ça c'est plutôt cool, c'est rigolo, voilà, bah écoutez, on va se quitter là-dessus, sur ce, sur ce petit monde féerique, que je n'ai pas beaucoup exploré encore, donc je vais voir ça un petit peu juste après, après avoir monté la vidéo, parce que ça, ça va prendre un peu, bon, ça va aller vite, voilà, bah écoutez, j'espère que ce premier aperçu de Super Mario Odyssey, vous aura, bah permis de voir un petit peu mieux ce qu'est le jeu, vous pouvez foncer les yeux fermés, je pense vraiment que ça va être un bon jeu, on est dans la lignée des Mario classiques, avec toutes ces nouveautés, avec la chapimorphose, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec ce fait de pouvoir lancer le chapeau, ça c'est plutôt un élément de gameplay vraiment simple, qui va renouveler le jeu en permanence, donc vraiment, je vous conseille de tout un petit peu essayer, amusez-vous bien, jouez bien, comme d'habitude, si vous jouez à Super Mario Odyssey, bah je suis curieux aussi de savoir ce que vous en pensez, dites-nous un peu dans les commentaires ce que vous en pensez, je suis curieux de voir ça, ce qui vous plaît ou pas, est-ce que vous êtes un peu déçus, vous attendiez un mieux peut-être, c'est pas beau, c'est moche, tout ça, on se dit à bientôt, amusez-vous bien, jouez bien, vive la passion du jeu vidéo, vive Super Mario Odyssey, et puis, et bah à la prochaine, salut, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada